Un chronogramme de la transition qui s'étale sur dix points. Et au deuxième point, vous avez le recensement administratif à vocation d'état civil. Et aujourd'hui, nous sommes très avancés. Et l'un des problèmes qu'on avait, c'était la révision des cadres juridiques, doter les pays de lois qui permettent d'abord d'autoriser la prise des données biométriques des citoyens. Mais l'autre chose, réadapter l'arsenal de l'état civil de notre pays aux réalités du moment. Donc ce sont ces deux lois que nous avons bien voulu présenter dans le cadre de ce processus de retour à l'ordre constitutionnel afin de nous permettre d'avancer sur les autres aspects de ce programme national de recensement administratif à vocation d'état civil qui marque l'ensemble des actions devant permettre de faire le dénombrement de citoyens, de constituer le registre national de l'état civil. Et d'où nous allons tirer les citoyens ayant les 18 ans revolus pour constituer le fichier électoral et aller vers le processus électoral devant mettre fin à la transition.